Bonjour, Audrey-Anne. Bonjour. L'Association du cancer de l'Est du Québec est en pleine campagne de financement. J'ai une loterie qui s'appelle la Loterie qui fait du bien. Pouvez-vous nous donner une petite idée des prix qu'on peut gagner? Oui. En fait, cette année, pour la 7e édition, on a vraiment misé sur des prix expériences pour faire un parallèle, en fait, avec notre mission qui est « Soldats de votre mieux-être ». Le premier prix à gagner, c'est un spa, un gazebo. On a un sidou, on a des forfaits voyage, on a des forfaits vacances. Vraiment, ce qu'on veut, c'est permettre aux gens de gagner des belles expériences pour un total de 50 000 $ vraiment en prix amancé cette année. Mais c'est où qu'on peut acheter des billets? En fait, on peut acheter des billets de plusieurs façons. On a 71 points de vente. On a aussi la possibilité de l'acheter en ligne sur le site de l'ASSEC, assec.org. Vous pouvez acheter votre billet en ligne. Donc, pour ceux qui veulent participer, le tirage va se faire le 12 juin. Les gens ont jusqu'au matin 8 heures pour acheter leur billet. Est-ce que les fondations des hôpitaux de l'Est du Québec vont recevoir un pourcentage des ventes des billets? Oui, en fait, on a six fondations qui font partie de nos partenaires cette année. Effectivement, l'objectif du partenariat avec ces fondations-là, c'était de leur permettre de réinvestir ce montant-là directement dans leur centre hospitalier des régions. OK. Puis, le restant de l'argent, qu'est-ce que vous voulez faire avec? En fait, l'argent va servir principalement dans les services qu'on offre dans l'Est du Québec. On parle de nos trousses réconforts, qui sont des trousses qui sont offertes à toutes les personnes qui reçoivent un diagnostic de cancer et qui commencent des traitements. Donc, c'est une trousse avec beaucoup de produits qui sont adaptés pour ces gens-là. Pour l'hôtellerie, pour offrir des nuités qui sont abordables, on parle de 35 $ par nuité. Et dans ce 35 $-là, il y a le déjeuner qui est inclus et le dîner, un coupon offert pour la cafétérie de l'hôpital. Et finalement, pour notre fonds d'aide, parce qu'on sait que non seulement le cancer, ça amène beaucoup de chamboulements dans une nuit, mais ça amène aussi des perturbations financières. Donc, depuis 2018, en fait, on a un fonds d'aide qui est là pour ça, pour subvenir aux besoins des gens qui, malgré les prix abordables de l'hôtellerie, n'y arrivent quand même pas financièrement. Donc, c'est principalement là-dessus que les fonds vont être réinvestis. On a quand même 64 % de notre clientèle qui provient de la Gaspésie. Donc, ces gens-là n'ont pas d'endroit dans les hôpitaux pour suivre leur traitement. Tout se fait ici, à Rimouski. Qu'est-ce qui différencie un séjour à l'hôtellerie au Maire-Brazeau d'un séjour d'un hôtel pour recevoir des traitements de cancer? En fait, c'est vraiment une expérience qui est complètement différente. Premièrement, il y a le coût. Donc, nous, ici, c'est vraiment un coût qui est très abordable. Les gens aussi, l'hôtellerie est directement avec l'hôpital. Donc, les gens ont juste une porte à traverser et ils peuvent avoir accès à leur service en oncologie. Donc, on est vraiment proches. Mais aussi, c'est toute une communauté qui se forme ici parce que les gens qui viennent, ils séjournent parfois six à huit semaines. Les gens se connaissent, apprennent à se connaître, ils développent des liens. Ça devient vraiment un esprit communautaire ici à l'hôtellerie. Même nous, les employés, on s'en rend compte. On voit qu'il y a des liens qui se créent, il y a des amitiés qui ressortent de l'hôtellerie. Donc, c'est complètement différent d'aller à l'hôtel parce que tu n'es pas seul, tu es avec d'autres personnes qui vivent exactement la même chose. Et en plus, ici, on a toujours des activités, on a des choses qui sont proposées pour les gens qui en ont besoin. On a aussi une intervenante sociale qui est là pour leur venir en aide à eux, mais aussi à leurs proches aidants. On a de la massothérapie qui est partout sur le territoire, en fait, qui est offerte aux gens qui suivent un traitement. La boutique chez Martine, en fait, qui est une boutique spécialisée en prothèses mammaires et capillaires. On a vraiment une conseillère qui est spécialisée, qui a une formation, on a un inventaire assez impressionnant. En fait, ce qu'on se fait dire souvent par les résidents, c'est que les gens à l'hôtellerie, les employés, c'est des gens qui sont fins, qui sont à l'écoute, qui ne se sentent pas tout seuls, en fait, parce que même si on sait qu'au Québec, c'est 60 personnes par jour quand même qui décèdent d'un cancer, c'est un nouveau diagnostic à tous les huit minutes. Quand on reçoit un diagnostic, on peut vraiment se sentir tout seul. Donc, ici, ce que les gens aiment, c'est que, bien, vraiment, ils ont l'impression d'être entourés et d'être soutenus au travers de cette épreuve-là. J'encourage tout le monde à acheter leur billet, non seulement parce que c'est vraiment des prix incroyables cette année qu'on a réussi à aller chercher parce qu'on a vraiment des super bons partenaires partout sur le territoire, mais aussi parce que c'est vraiment une bonne cause. La situation économique actuelle fait en sorte que les gens ont besoin, ont besoin d'aide, pas juste au niveau psychosocial, mais financier aussi, puis une grande partie, en fait, des fonds qui sont amancés, qui vont servir à ça pour être capables de soutenir le plus possible les gens qui viennent ici et qui ont besoin de nos services. On n'est pas, en fait, on n'est pas optionnel, on est essentiel. On n'a pas le choix d'être là parce que les gens ont besoin de nous. Notre hôtellerie est toujours ou presque tout à la pleine capacité parce qu'on a toujours des gens qui ont besoin, en fait, d'hébergement durant leur service. Donc, j'encourage tout le monde à participer à cette belle campagne puis à aller sur notre site Internet pour acheter un billet en ligne. Sous-titrage ST' 501